Musique Je suis gérant d'une société à Mont-Yandert et je fais de la galvanoplastie. Dans le cadre de mon activité, lorsque j'ai repris l'entreprise, puisque je ne l'ai pas créée, j'ai repris cette entreprise, il y avait une consommation d'eau qui était très importante. On consommait à peu près 1000 m3 d'eau à l'année. Après avoir fait quelques transformations, on a réduit la consommation. Ensuite, on a déménagé l'entreprise, on a mis de nouvelles installations. Et ces installations nous ont permis de réduire la consommation à environ 300 à 400 m3 d'eau. Et dans l'avenir, on espère qu'on va passer à zéro au rejet. Donc là, on utilisera l'eau en circuit fermé. Donc on n'aura plus du tout de rejet et plus de perte d'eau. Ça permet d'avoir également une qualité, donc une qualité sur les pièces, d'améliorer les rinçages sur les pièces, d'éliminer des traces, par exemple, de calcaire qu'on pouvait avoir en utilisant l'eau de ville, si on peut dire. Et là, on n'a plus de traces sur les pièces, on améliore la qualité de la pièce. Donc le client, normalement, doit être plus satisfait du résultat obtenu. La politique de l'eau, il y a 10 ans, par exemple, lorsque j'ai installé ma première station d'épuration, cette station d'épuration permettait d'être largement en dessous des normes qui étaient définies par le ministère. Mais par contre, il y a 10 ans, on n'envisageait pas d'être en zéro rejet. Parce qu'étant donné le volume d'eau qui était consommé et le coût de régénération de l'eau étant tellement important, l'entreprise étant de petite capacité, une TPE, on ne pouvait pas obtenir, on n'aurait pas pu avoir une rentabilité suffisante pour la survie de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la politique de l'eau et avec les aides qui nous sont attribuées, ça nous permet aujourd'hui de passer en zéro rejet. La rentabilité, c'est une chose, mais il serait bon que ce soit aussi lié avec l'environnement. On voit les conséquences des utilisations de produits à haute quantité, ne serait-ce qu'en Chine. La Chine, on se retrouve dans des situations de pollution qui sont catastrophiques dans certaines régions. Je fais de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, il y a quelques décennies, on avait par exemple dans le sud de la France, puisqu'il y a un parc naturel à Port-Croix, où il y avait une disparition pratiquement complète des mérous. Il y en avait très peu. Aujourd'hui, les mérous sont revenus puisque c'était vraiment protégé. Donc on retrouve des mérous, on retrouve des mérous qui sont de taille énorme maintenant. On retrouve également des barracudas qui sont là, des bancs immenses où il y a 100 ou 200 barracudas qu'on ne voyait plus autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada